La Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal célèbre ce soir la dixième édition de sa soirée Dégustation-Découverte. Et la Fondation en a profité pour honorer la légendaire Janet Bertrand. M. Maurice, président de la Fondation, parlez-nous de la soirée de ce soir. Une fois par année, on souligne la contribution de grands Québécois, de grandes Québécoises. Cette année, c'est Mme Bertrand. On essaie de faire une soirée agréable, que les gens s'amusent à l'Institut de gériatrie même, plutôt que de faire ça dans une salle autre et que les gens sentent la tasse. Pour moi, c'est important ça. Mme Théroux, c'est une belle soirée. C'est quoi l'importance d'une soirée comme celle-ci? Parce que c'est une fondation. Donc les gens sont là, les gens qui assistent à cette soirée, ces gens sont des gens généreux. Alors il ne faut jamais perdre de vue que quand on organise ces grandes soirées-là, c'est pour aller chercher de l'argent pour la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Alors il y a d'ailleurs, ce soir, il y a un encamp et il y a de très belles choses. Et on rend hommage à une femme que j'adore, qui est Janet Bertrand. Docteur Lussier, c'est déjà la dixième édition de Dégustation Découverte. C'est un événement important pour la Fondation. Effectivement, c'est notre plus gros événement de levée de fonds de l'année. Donc c'est là qu'on fait la plus grande partie de notre école d'argent pour la Fondation. C'est aussi un événement qui nous permet de rassembler les gens, de rassembler toute la communauté qui gravite autour de l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc c'est aussi une occasion pour nous de faire connaître nos activités. C'est un sujet dans l'actualité qui est pratiquement à tous les jours maintenant. Effectivement, je crois que de plus en plus, on parle du bien-être, des soins aux personnes âgées. De plus en plus, on s'en soucie. Il y a une question de nombre, mais il y a aussi une question de conscientisation, je crois, de la population et de la société sur les besoins grandissants des personnes âgées. Mme Bertrand, vous avez reçu un superbe hommage ce soir. Comment qu'on se sent? Ah, je suis touchée, mais je n'arrive pas à croire que je mérite tout ça. Il faut que je fasse encore quelques preuves, dont un prochain roman. Pour les gens qui vieillissent, il faut qu'ils soient contents de vieillir et ne pas considérer que la vieillesse, c'est un naufrage, comme Victor Hugo disait. Ce n'est pas un naufrage, mais il faut s'occuper de l'esprit. Il faut se passionner pour des choses, travailler le plus possible. La retraite, c'est un tu-vieux, la retraite. Alors, on peut prendre sa retraite de son travail, mais faire d'autres choses. Du bénévolat, mais c'est encore mieux quand on est payé. Merci. 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 Merci.